Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'Omba, qui comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord, le coup d'état militaire au Soudan. Ensuite, l'ouverture du procès en appel de Julian Assange devant statuer sur son extradition aux USA, dans un silence médiatique assourdissant. Enfin, l'entrée du prisonnier politique Georges Ibrahim Abdallah dans sa 38e année de détention, dans un silence médiatique tout aussi pesant. Les coups d'état se succèdent en Afrique, mais ne se ressemblent pas. Après les récents coups d'état au Mali et en Guinée, c'est au tour du Soudan d'être le théâtre d'une prise de pouvoir par des militaires. La couverture médiatique de ces coups d'état consiste à les amalgamer comme ayant la même signification politique. Ce faisant, nos médias dominants diffusent l'image d'une Afrique et de peuples africains, culturellement portés vers la dictature et la violence, et congénitalement allergiques à la culture démocratique. En fait, la seule chose qu'ont en commun ces différents coups d'état, c'est qu'ils illustrent que le continent le plus riche en matière première et en sources énergétiques est le terrain d'une concurrence acharnée pour le contrôler, accéder à ses richesses et empêcher les concurrents d'y accéder. On témoigne les réactions différentes des peuples et des organisations populaires dans ces différentes situations. En Guinée et au Mali, les peuples sont descendus dans la rue pour soutenir les militaires, aux grandes âmes des pays occidentaux en général et de la France en particulier. Alors qu'au Soudan, les manifestations populaires sont quotidiennes pour s'opposer aux coups d'état. Sans surprise, les coups d'état au Mali et en Guinée ont donné lieu à de multiples condamnations et menaces occidentales, et particulièrement françaises, alors que celui du Soudan ne fait l'objet que de molles déclarations de principe. Il est vrai que le nouveau pouvoir soudanais a donné immédiatement des gages de bonne conduite en déclarant sa volonté d'appuyer la normalisation avec Israël et son intention de renforcer ses liens avec l'Arabie Saoudite, l'Egypte et les Sémirats arabiques. Rappelons que le gouvernement renversé au Soudan est le résultat d'un vaste mouvement populaire ayant abouti en avril 2019 au renversement d'Omar el-Bechir, venu au pouvoir par un coup d'état en 1989 et qui pendant 30 ans a soumis le Soudan et son peuple à une politique de terreur. Pendant six mois, des manifestations populaires massives et pacifiques ont ainsi réussi à imposer la création d'un gouvernement de transition démocratique que le présent coup d'état, dirigé par le commandant suprême de l'armée Abdel Fattah el-Bouran, vise à détruire. Sans surprise, le peuple est de nouveau descendu dans la rue depuis le 25 octobre dernier pour défendre sa révolution qui, rappelons-le, a été victorieuse avec le lourd prix de 250 manifestants tués. Quotidiennement à Khartoum, à Umdouman, à Bahri ou dans la plupart des grandes villes et moyennes villes du pays, des dizaines de milliers de manifestants bravent les militaires au péril de leur vie, exigent le retour du gouvernement renversé et la libération des prisonniers politiques. La répression est féroce et le 30 octobre ont compté déjà 12 morts et près de 200 blessés. Les forces d'opposition qui participent unitairement aux manifestations et aux barricades quotidiennes contre le coup d'état forment un large spectre allant du parti communiste soudanais aux organisations syndicales en passant par de nombreuses associations de quartiers. Amalgamées des situations différentes, comme celles du Mali et du Soudan ou de la Guinée et du Soudan, comme le font de nombreux médias, est une vieille ficelle de la manipulation et du formatage idéologique. Le 27 octobre dernier s'est ouvert le procès en appel de Julian Assange qui doit décider de son éventuelle extradition aux USA où il risque de subir une peine de 175 ans de prison. Rappelons que le seul crime de ce fondateur de Wikileaks est d'avoir diffusé en 2010 750 000 documents classés confidentiels aux États-Unis, démontrant l'implication de cette puissance dans de nombreux crimes de guerre, en Syrie, en Irak, au Pakistan, en Afghanistan. Menacé d'arrestation, Julian Assange se réfugie en 2012 dans l'ambassade équatorienne de Londres pendant sept ans. Le nouveau président équatorial, Lénine Moreno, met fin à cet asile politique en avril 2019, ce qui entraîne l'incarcération de Julian Assange dans une prison de haute sécurité britannique. Les conditions de détention de Julian Assange ont considérablement mis en danger sa santé physique et mentale. Il est complètement isolé et ne peut pas recevoir de visite même de ses avocats. Ses conditions de détention sont résumées comme suit en mai 2019 par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Niels Melzer. Je cite « Tous les symptômes typiques d'une exposition prolongée à la torture psychologique sont constatables. Julian Assange continue d'être détenu dans des conditions d'oppression, d'isolement et de surveillance non justifiées par son statut de détenu. L'arbitraire flagrant et soutenu, dont on fait preuve tant le pouvoir judiciaire que le gouvernement dans cette affaire, laisse présager un écart alarmant par rapport à l'engagement du Royaume-Uni en faveur des droits de l'homme et de l'état de droit. » La couverture médiatique du procès en appel de Julian Assange tient en une phrase « un silence assourdissant ». En dépit des proclamations fréquentes sur la liberté de la presse comme étant une des valeurs centrales des démocraties occidentales, on s'apprête pourtant à incarcérer à vie. Un homme dont le seul crime est d'avoir défendu cette liberté. Un simulacre de justice résume Amnesty International. Un simulacre rendu invisible par le mutisme de la plupart des grands médias. Le 24 octobre dernier, Georges Ibrahim Abdallah, âgé aujourd'hui de 70 ans, entamait sa 38e année d'emprisonnement, en dépit des multiples preuves de son innocence pour les faits qui lui sont reprochés. A savoir, l'exécution à Paris par l'organisation politique de Georges Ibrahim Abdallah, les forces armées révolutionnaires libanaise de Charleray, attaché militaire états-unien, et de Yakov Barsimantov, diplomate israélien et membre du Mossad, les services secrets israéliens. Ces exécutions sont considérées à l'époque, par les Farles, comme des actes de résistance, le Liban subissant alors une invasion militaire israélienne, soutenue par Washington et par Paris. Les deux procès ayant conduit à son inculpation, à la perpétuité, ont été marqués par de très nombreuses infractions aux règles élémentaires de la justice. A savoir, l'institution d'une cour spéciale, les pressions sur les juges des gouvernements israéliens et états-uniens. Et enfin, la confession d'un avocat de Georges avouant qu'il travaillait pour les services secrets, sans que le procès et le verdict ne soient remis en cause. Cerise sur le gâteau, l'élucidation de l'identité des véritables acteurs des exécutions imputées à Georges Ibrahim Abdallah. Libérable selon le droit français, depuis 1999, il voit ses multiples demandes de libération conditionnelle, refusées sous de multiples motifs fallacieux. Absence de regret des faits pour lesquels il est condamné, absence d'indemnisation des victimes, dangerosité de récidive en cas de libération, etc. En janvier 2013, la Chambre d'application des peines de Paris est cependant contrainte devant les incohérences de ce traitement judiciaire de répondre favorablement à sa demande de libération, mais la conditionne à un arrêté d'expulsion du territoire français. Depuis, tous les ministres de l'Intérieur ont refusé de délivrer cet arrêté d'expulsion en dépit de la déclaration du gouvernement libanais, se déclarant prêt à accueillir Georges dans son pays. Ce qui est, en fait, reproché à Georges Ibrahim Abdallah, c'est de ne pas désavouer le droit à la résistance armée d'une part, et d'être devenu internationalement un symbole de résistance. Avec 38 ans d'emprisonnement, il est le plus vieux prisonnier politique de France depuis 1789. Même le leader révolutionnaire Blanqui, pourtant surnommé l'Enfermé, en raison de ses nombreux emprisonnements, n'a pas purgé une telle peine. Malgré ces faits, l'entrée dans sa 38e année d'incarcération n'a pas été jugée importante par la plupart des médias dominants. Le silence médiatique sur Georges est comme celui sur Assange assourdissant. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501